Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Servino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Le soleil d'été Illuminait la route Entre Hussel et Chavanon Rémi se souvenait De cette route Quand il avait quitté Chavanon pour la première fois Avec Vitalis Ils avaient emprunté Cette route Pour se rendre à Hussel L'homme aux larges épaules Tenait la main de Rémi Et l'entraînait Tandis que celui-ci En larmes Appelait sa mère C'était aujourd'hui Le même itinéraire Mais en sens inverse Rémi retournait Vers son cher village Il rentrait seul Vitalis Celui qui l'avait emmené À la découverte D'un monde inconnu N'était plus Rémi Avait maintenant Un autre compagnon Un véritable ami De son âge Mathia Ils marchaient Tous les deux Accompagnés de Capi Et de Jolicoeur Et aussi De la superbe vache Qu'ils allaient offrir À madame Barberin Ma chère maman Je reviens Je viens te voir T'embrasser Chaque pas me rapproche De toi Oh maman Comme je suis heureux Tu as vu ? On dirait qu'elle trouve ça très bon Elles ont de la chance les vaches Elles se demandent jamais D'où viendra le prochain repas Tu te rends compte ? Dis donc C'est encore loin d'ici Chavanon Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Encore une colline Juste une dernière colline À traverser Alors on sera là-bas Avant ce soir ? Oui J'ai hâte de rencontrer ta mère Tu sais Madame Barberin Depuis le temps que tu m'en parles Je la connais un peu Comment est-ce que tu vas me présenter À ta mère ? T'as une idée ? On ne t'inquiète pas pour ça Je trouverai bien quelque chose Saufais une répétition Maman je te présente Mathia mon compagnon de voyage Ses vêtements sont en haillons Mais il ne faut pas que tu le juges là-dessus Où est-ce que tu vois des haillons ? En fait Mathia est un grand musicien Il n'a pas l'air comme ça Mais c'est un des meilleurs violonistes du monde J'ai une idée Si on entrait dans Chavanon en jouant de la musique Tu sais En marchant l'un derrière l'autre Oh non je crois que ça la surprendrait trop Ça pourrait la gêner Bon alors il n'y a qu'à trouver autre chose Il faut quand même que notre arrivée soit spectaculaire Qu'on lui fasse une surprise Regarde-moi ça qu'est-ce qu'il lui prend Il est fou Ce petit crétin là Comment est-ce qu'on va bien pouvoir le présenter à madame Barbore T'as une idée toi ? Oui je dirais maman Voici le petit sèche le plus impertinent Et le plus indiscipliné que j'ai jamais vu On est presque au sommet de la colline Oui Et de l'autre côté on va enfin apercevoir ton village Mathia ? Quoi ? Tu ne veux pas tenir la vache ? Bien sûr Ah ! Ah ! Te voilà enfin mon cher village Je suis là Quel bonheur Maman ! Mais ta maison, la maison des barberins, où est-elle ? Est-ce qu'on la voit d'ici ? Est-ce qu'on la voit d'ici ? C'est celle qui est là-bas Tu vois le petit bois qu'il y a juste devant nous ? La maison est juste de l'autre côté de ce bois Mais d'ici on la voit mal et il faut qu'on se rapproche un peu C'est celle-là ? C'est celle-là ? C'est ta maison ? Attends un peu Rémi Reste en arrière, c'est moi qui vais y aller le premier Tu es pressé d'embrasser ta mère, je sais bien Mais il vaut mieux que tu me laisses faire Je vais y aller Toi tu attends ici Il vaut mieux parce que Faudrait pas que tu tombes sur Jérôme Barberin Celui qui t'a vendu, ce serait trop moche Après ce qu'il t'a fait Oui, Mathia avait raison Rémi avait complètement oublié Jérôme Barberin Le mari de sa mère nourricière C'était lui qui, pour 40 francs, avait vendu Rémi à Vitalis Et provoqué son départ de Chavannon Comment les retrouvailles se passeraient-elles S'il était à la maison ? Laisse-moi faire Je vais y aller d'abord tout seul en éclaireur Comme ça je pourrais te dire si Barberin est là ou non Tu es d'accord ? Je reviens tout de suite Mathia, écoute-moi Si j'ouvre le parapluie, ça veut dire que tout va bien, d'accord ? Et si je ne l'ouvre pas, c'est qu'il est là Et qu'il vaut mieux que tu ne descendes pas à la maison tout de suite Tu es gentil mon capitule, il me dit de reprendre courage, c'est ça ? Ah le signal, je peux y aller Quoi ? Il agite sa casquette ? Je ne comprends pas, on n'avait pas parlé de ça Pourtant il a l'air de nous appeler Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire Je sais, excuse-moi Seulement tu comprends, il n'y a personne alors La maison est vide, on dirait qu'il n'y a plus personne qui habite ici Comment ? Pourtant le pun est pas séché, il a l'air de servir tous les jours Je ne comprends pas, c'est bizarre Remarque, il se pourrait qu'ils aient déménagé Et que ce soit quelqu'un d'autre qui habite cette maison maintenant Oh non, Mathia, je t'en prie, ne dis pas ça Je suis sûre que maman vit toujours ici Je suis sûre que quelqu'un habite ici, ça ne peut être qu'elle, j'en suis certain Tiens, regarde, tu vois le jardin, il n'est même pas à la bande d'eau Elle s'en occupe et regarde, même mon petit jardin à moi, il est entretenu Il n'y a pas une seule mauvaise herbe La seule personne qui pourrait s'en occuper en mon absence, c'est maman Elle est sans doute sortie quelques instants faire une course Mon lit, c'est ici que je dormais, tu vois c'est mon petit lit Tout est exactement comme avant, il n'y a rien de changé Alors si tout est pareil, ça veut dire qu'il y a ta mère Mais aussi, peut-être que son mari est toujours là, tu comprends Sinon tu trouverais la maison un peu changée Mathia, ça ne fait rien, tout ça m'est égal Bien sûr, il m'a vendu autrefois à cette époque-là, c'est vrai, j'avais très peur de lui Mais maintenant ça m'est égal, je n'ai plus peur de lui Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse ? Du moment que je peux voir ma mère, tout le reste m'est égal Au fond, quand il m'a vendu, il n'avait pas vraiment le choix C'est parce qu'il n'avait pas un sou Je refuse de croire qu'il m'a vendu parce qu'il ne m'aimait pas S'il avait pu faire autrement, je suis sûre qu'il m'aurait gardée Mais s'ils sont toujours pauvres, s'ils ont toujours tellement besoin d'argent Ils n'auront pas à me vendre cette fois-ci parce que je travaillerai pour eux Je travaillerai pour gagner de l'argent Bon, maintenant je suis assez grand Tu ne penses pas que c'est une bonne idée ? Tu veux jouer les adultes, c'est ça, hein ? Tu veux leur montrer que tu es assez grand pour t'occuper de toi ? Tu m'étonneras toujours, Rémi, mais au fond, je t'admire beaucoup Mais quand je penche à toutes tes pleurs, n'y je suis quand je t'ai rencontré à Paris la première fois Bon, ça suffit, Mathien, arrête de te moquer C'est elle, c'est Maman qui rentre Rémi, cachons-nous, on va lui faire une bonne surprise, tu vas voir Elle est à 25 bas 15 bas Plus que 10 6 5 4 3 2 Elle est là C'est pas possible, je rêve Mon petit Rémi, c'est toi Maman Maman, Maman 5 5 5 5 5 6 10 10 11 12 11 12 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 20 21 20 22 22 22 22 22 23 23 25 24 23 Mais tu n'es pas seule, il y a quelqu'un Ce sont mes amis qui m'accompagnent Allez sortez vous autres que je vous présente à ma mère, dépêchez-vous Et voilà Parce qu'il est amusant Voilà je vais te présenter tout le monde, d'abord voici mon ami Mathia Bonjour madame, je suis très heureux Tu sais maman Mathia est un excellent violoniste Il a pris des leçons avec un grand professeur qui était en admiration de mon sentant Arrête, c'est trop de compliments, tu me gênes, je sais pas où me mettre, je suis gênée Mais c'est toi-même tout à l'heure qui m'a demandé de te présenter comme ça, tu l'as oublié ? Mais il est fou, j'ai jamais dit ça sérieusement, c'était pour rire Votre fils prend tout au sérieux, il ne sait pas ce que c'est qu'une plaisanterie, c'est drôle Tu m'avais caché quelque chose Rémi, tu ne m'avais pas dit que ta maman était si belle Bien sûr, qu'est-ce que tu t'imaginais ? Vous voyez, aucun sens de l'humour, il ne reconnaît pas une plaisanterie Non, en fait j'étais sérieux là, c'était pas une plaisanterie, c'était sincère En tout cas ça a l'air de vous amuser Alors je continue les présentations La plus grande vedette de la troupe de Rémi et Mathias, c'est Capi Capi est un compagnon merveilleux Depuis que je suis parti, dès le premier jour, il est devenu mon ami, il m'a consolé C'est un bon chien, tu sais depuis la mort de Maître Vitalis, il ne me quitte jamais, il est tellement gentil Mais vous avez aussi un petit singe ? Oui, il fait partie de la troupe, il s'appelle Joli Coeur 2 C'est un effronté, un insolent, un désobéissant En plus il est prétentieux, c'est pas la peine de vous le présenter Va te cacher Bien sûr pour fêter ton retour à la maison Rémi, je vais vous préparer un bon petit repas pour toi et pour tes amis Maman, tu sais ce qui me ferait plaisir ? Ce sont des crêpes Crêpes ? Mais comment faire ? J'ai de la farine et du beurre bien sûr, mais je n'ai pas de lait depuis qu'il n'y a plus de vache ici Ne t'inquiète pas maman, Mathia, Capi, Joli Coeur et moi, nous t'avons apporté une surprise qui va te faire plaisir C'est une source intarissable de lait, tu vas voir Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Sans plus attendre, Mathia et Rémi montrèrent fièrement le cadeau qu'ils avaient acheté pour Madame Barbeur Oh, mon Dieu Rémi, une vache ! Naturellement, en souvenir de la première, la vache fut baptisée Roussette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vois, c'était mon coin favori pour jouer tout seul Quand j'habitais à Chavanon, j'y venais presque tous les jours Je t'aurai ! Oh, oh, me dis donc ! Tu veux te battre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, tu t'es pas fait mal, j'espère ? Oh non, j'ai l'habitude et je tombais souvent Ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout Ah bon, tu m'as fait peur ? Ce soir-là, comme le désirait Rémi, on mangeait des crêpes Rémi se régala, pour lui, rien n'était meilleur que les crêpes de sa maman C'était les plus moelleuses et plus savoureuses du monde Sous-titrage ST' 501 Il faut que je me dépêche de finir ça pour Rémi Je savais qu'il reviendrait un jour, alors je l'ai gardé pour lui Il a tellement grandi, c'est incroyable Mon Dieu, quelle chance il a, Rémi, quelle chance il a Lui, au moins, il a une maman Où elle est, ma maman ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Maman ! Maman ! Quoi chérie ? Est-ce que tu t'es fait des soucis pour moi ? Quand je suis partie avec M. Vitalis, tu as pleuré ? Tu as été triste ? Ah, un peu Rémi ? Oui ? Écoute bien, est-ce que tu entends le ruisseau dehors ? Oui, je l'entends C'est vrai, je crois que c'est la première fois que je remarque son bruit dans la maison Quand je vivais ici, je passais des heures à jouer au bord de ce ruisseau Tu n'as jamais été malade ? Non Tu es le bienvenu dans cette maison Merci, maman Rémi ? Oui, maman ? J'ai découvert quelque chose de nouveau sur ton père et ta mère Je veux dire sur ceux qui sont tes vrais parents Jérôme est à Paris en ce moment pour en apprendre plus sur tes origines Tu te rends compte ? Nous allons bientôt en savoir davantage sur tes vrais parents dès que Jérôme aura pris certains contacts à Paris Mais je croyais que je n'avais pas de parents, je croyais qu'ils m'avaient abandonné Rémi eut bien du mal à croire ce que lui disait Mme Barberin La nouvelle qu'elle venait de lui apprendre le laissait à la fois incrédule et perplexe Il ne savait comment prendre cette révélation Rémi n'avait jamais pensé qu'il pouvait avoir une autre famille que celle de sa maman Barberin Il se savait un enfant abandonné, mais il avait sa maman Barberin A la seule pensée de cette chère femme, il retrouvait les forces dont il avait besoin pour continuer son long voyage La nouvelle qu'il venait d'apprendre le sidérait Il resta là un long moment, sans réaction Dans les grandes villes ou les petits villages Devant nous défilent de jolis paysages La famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis